Vous le connaissez tous, vous avez tous déjà entendu son prénom au moins une fois. Vous avez, vous aussi, déjà eu peur de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Et, comme tout le monde, vous avez tous déjà rêvé de recevoir la lettre pour être admis à Poudlard. Je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de la saga Harry Potter et plus particulièrement du 8ème tome qui vient tout juste récemment de sortir. Harry Potter est au départ une saga composée de 7 tomes, commencée en 1997 et finie en 2007, écrite par la fabuleuse et talentueuse J.K. Rowling. Mais comme par magie, J.K. Rowling a annoncé la sortie de la pièce de théâtre de la suite de la saga Harry Potter qui est intitulée Harry Potter and the Girl's Child. Donc, Harry Potter et l'enfant maudit et bien sûr, un livre va avec. Il est tout juste sorti pendant les mois, pendant les mois, juillet, août, je ne sais plus trop, c'était quelle date, en Angleterre et aux Etats-Unis. Il sort très 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 prochainement en France. Et donc, pour vous donner une petite idée du livre, j'ai pour vous lu Harry Potter and the Girl's Child en anglais. Mais bien sûr, je l'ai aussi fait pour moi. Pour ces quelques marginaux qui ne connaissent pas encore Harry Potter, Harry Potter, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se nomme Harry Potter. J'ai l'impression d'avoir dit 10 000 fois Harry Potter, c'est très énervant. Donc, c'est un jeune garçon qui vit avec son oncle, sa tante et son cousin au 4 privé drive, Little Wingy, dans le placard sous l'escalier. Et un beau jour, il y a une très grande personne qui vient à la rencontre d'Harry pour lui annoncer, de façon plutôt originale, que c'est un sorcier. Harry Potter va alors très vite aller à la voie 9-3-4 dans le Poudlard Express pour aller à Poudlard. Là-bas, il va rencontrer des personnes extraordinaires comme Ron Weasley et Hermione Granger qui vont devenir ses meilleurs amis et avec eux, il va faire les mille et un coups. Il va vivre des aventures extraordinaires qui se passent plus ou moins bien. Et bien sûr, dans ces aventures, il y a aussi les méchants. Donc, il y en a qui ne veulent pas vraiment du bien à Harry Potter comme Drago Malfoy ou encore Lord Voldemort ou aussi Severus Rogue. Et donc, toi qui n'as pas encore lu Harry Potter, je te conseille vivement d'aller dans une librairie, d'acheter des livres et de lire cette série qui est juste l'une des plus grosses séries au monde et l'une des plus magiques. Et maintenant, je vais parler très rapidement du dernier tome, donc le 8e tome Harry Potter et l'enfant maudit pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'histoire ou pour qui l'histoire est encore un peu floue et je ne vais pas vous en vouloir pour ça, ça vient juste de sortir, c'est tout frais, voilà, voilà. Si vous ne connaissez pas encore l'histoire, je suis là pour ça. Et donc, j'ai essayé maintes fois d'écrire un résumé pour l'histoire du 8e sans vous spoiler et sans en dire trop, mais en même temps, il faut en dire assez pour que vous ayez envie de le lire. C'était extrêmement compliqué parce que c'est une histoire extrêmement bien construite avec énormément de choses et si je commence à vous dire des choses, ça va vous gâcher la lecture, je pense. Et du coup, j'ai plutôt préféré vous faire un résumé en quelques mots-clés. Donc, je vais faire une liste de mots-clés qui n'est pas trop dans l'ordre chronologique, mais c'est juste pour moi des mots importants qui se passent dans cette histoire. Après, à vous de vous faire un résumé dans votre tête et puis à vous de lire l'histoire pour voir si c'était vraiment ce que vous aviez pensé. Et vous pouvez toujours aller voir les résumés des autres personnes, mais moi, je ne le ferai pas parce que j'aimerais pas être spoilée de cette façon, même si c'est un petit spoil, même si c'est pas grand-chose. Voilà. Donc, les mots-clés que j'ai choisis, c'est Albus, le fils d'Harry Potter, puisque cette histoire se passe 19 ans plus tard. Scorpus, le fils de Drago Malfoy. Serpentard, Voldemort. L'enfant, Maudit. Le retourneur de temps, qui refait une petite apparition. Complot et fierté, je dirais, quand même un petit peu. Voilà. C'est à peu près les mots pour moi qui représentent assez bien ce livre. Après, je pourrais aussi dire amitié, amour, loyauté. Voilà. Mais bon, on ne va pas partir dans tous ces mots-là puisque c'est à peu près la base d'énormément de livres. Donc, on va arrêter. Et donc, voilà. Si ça a piqué votre curiosité par rapport à ces petits mots, allez acheter le livre en anglais si vous avez vraiment envie. Et puis, maintenant, je crois qu'il sort le 26 octobre. C'est dans à peu près un mois et quelques jours. Je pense que vous pouvez attendre un petit peu. Sinon, ce n'est pas un problème. Moi, perso, je l'ai déjà précommandé en français. Du coup, je l'attends. Maintenant, ce que j'ai pensé de cette histoire, je l'ai tout simplement adoré. C'était vraiment hyper bien fait, même pour une pièce de théâtre puisque du coup, c'est une histoire écrite sous forme de pièce de théâtre puisque c'est une pièce de théâtre. J'ai dit beaucoup trop de fois le mot pièce de théâtre. Donc, c'était vraiment très très bien fait. C'était très bien écrit. C'était J.K. Rowling qui l'avait fait, encore une fois. On reconnaît encore et toujours ses grands talents d'écriture. Et ça a été un grand chamboulement. Je suis revenue en enfance mais ça a fait un grand retour dans le temps qui m'a explosé à la figure. C'était génial. J'étais vraiment transportée dans l'histoire. Comme d'habitude, c'est une histoire que j'ai dévorée. Je l'ai lue extrêmement vite. Malgré l'endroit où j'étais j'étais en colonie de vacances pendant que je l'ai lue. Donc, je n'avais pas énormément le temps de lire. Et pourtant, je l'ai quand même lue assez vite. C'était vraiment incroyable. C'était magique. Comme toujours, ce genre d'histoire me fait transporter. Harry Potter, c'est Harry Potter. Je pense qu'il n'y a pas de comparaison. C'est vraiment un livre extrêmement unique. Et enfin, c'est une saga extrêmement unique. Et voilà, j'ai adoré. Adoré. Ça a été vraiment une grosse bave de revenir au temps en enfance. Et voilà, du coup, c'était génial. Pour ceux qui sont fans d'Harry Potter, je ne peux que faire de vous recommander cette histoire parce que je pense que vous allez adorer. Et pour ceux qui sont juste fans, je vous le recommande aussi parce que c'est tout aussi bien. Pour ceux qui n'aiment pas, je vous le recommande aussi parce que vous êtes obligés d'aimer. Je vous l'oblige. Je vous l'ordonne. Vous êtes obligés d'aimer Harry Potter. Voilà, je le recommande à absolument tout le monde. Donc voilà, ma chronique est terminée. Mais avant de vous quitter, je voulais faire de très, 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 très gros bisous avec les personnes avec qui je suis partie en colonie de vacances aux Etats-Unis. Ça a été un moment incroyable. C'était ma meilleure colonie de vacances de ma vie. J'ai passé des moments inoubliables avec vous et notamment à Poullard et Préaulard. Voilà, c'était vraiment des endroits que j'ai adoré. C'est justement là-bas que j'ai acheté ma choco-grenouille et ma vieille robeur et mon jus de citrouille. Voilà, ça a été vraiment une colo de folie et vous me manquez vraiment énormément. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous aime très, très fort. Et voilà, je vous fais aussi des bisous à vous qui me regardez. Je vous aime aussi énormément. Vous le savez, vous êtes ma communauté et je vous adore. Sous-titrage Société Radio-Canada